... Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot consacrée aujourd'hui à l'apôtre Paul. On dit souvent que lire Paul est une opération difficile puisque beaucoup le trouvent obscur ou lui reprochent de parler par allusion. D'autres le trouvent complexe. Pour lire les lettres de Paul, dit-on quelquefois, il faut parfaitement connaître le monde grec, le monde juif. D'autres enfin l'accusent carrément d'avoir modifié le message de Jésus. Qu'en est-il exactement ? Peut-on lire Paul simplement ? Voici les questions que nous allons nous poser aujourd'hui avec Roselyne Dupont-Roch. Roselyne Dupont-Roch est bibliste, elle enseigne à l'Institut catholique de Paris et elle enseigne Paul. Roselyne Dupont-Roch, bonjour. Bonjour. Alors ma première question c'est qui est Paul ? Que sait-on de la vie de Paul ? Alors c'est paradoxal parce qu'on reproche beaucoup à Paul d'être toujours au milieu, de dire je, d'être envahissant, imiter moi, je suis un modèle, etc. Or si on regarde bien ses lettres, au fond il ne nous apprend rien de lui et nous savons peu en chose. Nous ne savons même pas qu'il est né à Tarses, nous savons quoi ? Qu'il est pharisien, fils de pharisien, bien sûr juif, ancré dans la tradition de ses pères, qu'il est un passionné et il le restera. Et puis nous savons qu'il a été retourné par la rencontre du ressuscité et qu'il part sur les routes romaines pour l'annoncer à tous et bien au-delà du monde juif. Alors quand je dis ça, je n'ai pas tout à fait raison parce qu'on connaît quand même un peu mieux Paul, mais lui ne dit pas grand-chose de lui-même. Au fond, on verra que Paul, il veut être transparent sur un message, ce n'est pas lui qui est intéressant. Alors nous connaissons quand même la vie de Paul et par qui ? Eh bien par Luc, l'évangéliste dans son second livre, Les Actes des Apôtres. Et Luc est historien, selon les critères de l'histoire antique, mais enfin il est historien, donc il se renseigne et il nous apprend des choses sur la vie de Paul, en tout cas à partir de cette conversion, le chemin de Damas, ce retournement. Il nous apprend aussi que Paul est né à Tarses, qu'il est citoyen romain, ce dont Paul ne parle jamais. Et ensuite, il nous donne un schéma assez détaillé des différents voyages de Paul, deux ou trois voyages, là ce n'est pas tout à fait clair. C'est donc à Luc que nous nous adressons pour connaître Paul. Mais moi je dirais qu'il faut être prudent, parce que Luc est historien et à la mode antique, un historien a aussi un projet. Il dit le sens de l'histoire et Luc présente au fond l'histoire, la première histoire du christianisme, selon un livre sur Luc. Et il va montrer comment l'esprit, au fond, fait avancer la parole, l'évangile, jusqu'à Rome, jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans ce projet, la parole qui va de Jérusalem à Rome, Paul est un acteur majeur. Donc Luc va nous présenter quand même un Paul très orienté par son point de vue. Alors, est-ce qu'on dirait que Luc ment ? Non ! Ah non, ment pas ! Il ment pas parce qu'en plus c'est un bon historien. Et de plus en plus, je crois, les historiens, les historiens, j'allais dire laïcs dans l'université et avec leurs méthodes scientifiques, sont en train de découvrir que Luc est beaucoup plus fiable qu'on ne le dit. Beaucoup plus fiable. Il s'est vraiment renseigné, il le dit, il a fait une enquête. Mais en même temps, ce qu'il veut montrer, c'est bien que l'évangile a traversé les frontières du monde juif et de Jérusalem s'est déplacé jusqu'à Rome, le centre de la terre habitée, quand on est dans l'Empire romain. Alors, Paul meurt à Rome. Ah, ça c'est vous qui le dites ! C'est vous qui le dites ! Nous ne savons pas, nous n'avons rien de précis sur la mort de Paul. D'abord, il ne raconte pas sa propre mort, bon. Mais Luc non plus ne nous raconte pas la mort de Paul. Il le laisse à la fin de son livre, à Rome, en semi-liberté, et comme toujours, annonçant la bonne nouvelle aux Juifs et aux païens qui viennent le voir. Donc, au fond, nous ne savons pas quand Paul est mort et nous nous basons sur la tradition chrétienne, une tradition très ancienne, donc certainement fiable, puisque Clément de Rome. Alors, Clément de Rome, c'est l'église de Rome vers 90-95, donc pas tellement plus tard. Clément de Rome nous dit que Paul, après avoir porté la parole jusqu'aux bornes de l'Occident, est mort à Rome, ainsi que Pierre. Alors, les dates. On pense que Pierre est mort lors de la persécution de Néron en 64, Paul entre 64 et 70. Et il est très probablement mort, en tout cas c'est la tradition chrétienne, décapité, parce que comme citoyen romain, il a droit à cette mort quand même moins pénible que la crucifixion. Alors, Paul, on le connaît pour ses lettres. Pourquoi est-ce que Paul écrit des lettres ? Alors, pourquoi il écrit des lettres ? C'est une question difficile. C'est difficile, mais c'est bien des lettres qu'il écrit, c'est-à-dire qu'il a des destinataires qu'il connaît et avec qui il veut continuer le dialogue. Oui, ce ne sont pas des traités de théologie. Ah non, ce ne sont pas des traités de théologie, même si parfois on les a appelés épîtres, et que le mot épître, parce qu'il est un peu imposant, un peu inconnu, a pu faire penser qu'il s'agissait de traités. Non, ce sont véritablement des lettres, parce qu'on écrit à ceux qu'on aime et qu'il aime les communautés qu'il a fondées, qu'il veut les soutenir, qu'il veut les aider à avancer, et puis qu'elles ont des tas de problèmes et qu'elles lui posent des questions. Il lui faut donc répondre, il lui faut intervenir. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le christianisme de Paul est un christianisme émergent, et donc Paul est quelque part dans ses missions, et il y a eu des séries de navettes entre lui et ses missions, et il répond dans le... Il fait de la théologie d'occasion, c'est-à-dire de temps en temps, d'accident, j'allais dire. C'est-à-dire, on lui pose une question, il répond. Oui et non. Oui et non. Alors, je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Au fond, vous avez raison, un christianisme émergent, des toutes petites communautés, mais très vite sur tout le bassin méditerranéen, parce que Paul, il a marché, il a pris le bateau, mais il a aussi beaucoup marché. La Galatie, c'est quand même le centre nord de la Turquie. Ensuite, il est allé à pied par la Grèce. Philippe Thessalonique est redescendu en Grèce sur Athènes et Corinthe. Il prend le bateau, il traverse pour aller à Éphèse. Enfin, il y a aussi des fois où il repasse par la montagne pour revenir à pied. Donc, lui est sans cesse en mouvement et les communautés, il les veut stables. Et elles sont stables, même s'il y a d'autres prédicateurs itinérants qui, d'ailleurs, vont lui poser des problèmes. Mais ces communautés, il les quitte, j'allais dire, à peine mises en route. Il est resté 18 mois à Corinthe, peut-être deux ans à Éphèse, à Thessalonique, il a dû rester trois mois. Donc, elles débutent. Et puis, évidemment, et ça, c'est, j'allais dire, le lot commun de tout nouveau converti, mais aussi de tout chrétien, au bout de quelques temps, c'est très difficile de vivre dans l'amour mutuel et dans l'espérance. Eh bien, les communautés, elles perdent l'espérance, elles commencent à se battre et à se diviser. Et donc, tantôt, quelqu'un vient dire à Paul, par exemple, Chloé, qui est une femme, très probablement responsable d'une ou de la communauté de Corinthe, envoie des gens dire à Paul, ça ne va pas, on se bat à Corinthe. Alors, il écrit pour dire, non, ça, ça n'est pas ça que l'Évangile que je vous ai annoncé. Et au fond, on voit bien que du coup, et c'est à plusieurs reprises, ces lettres servent au fond à faire réexpérimenter aux communautés la première réception de l'Évangile. Le jour où il est venu, où il leur a annoncé Jésus-Christ, et où eux, pris par cette force de l'Esprit qu'il leur donne, ont accepté d'entrer dans ce mouvement, cette dynamique de la résurrection. Après, la dynamique tombe. Alors, il faut faire, au fond, revivre ce moment. Et il me semble que beaucoup de lettres servent à réinitier quelque chose qui a déjà eu lieu, sur lequel on peut tabler, mais dont il faut retrouver la force initiale. C'est intéressant, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ce moment primitif, il y a tellement de choses, justement, dans ce moment primitif, qu'il suffit de le renouveler pour qu'on revienne dans le droit chemin. Alors, est-ce qu'il suffit de le renouveler ? Oui, un peu. Paul a des expressions très fortes dans les Galates. Il dit aux Galates, vous avez commencé par l'Esprit. On voit bien que ce moment primitif, c'est un moment d'effusion de l'Esprit, ou quelque chose d'entièrement nouveau, une vie entièrement nouvelle, a commencé pour ces hommes et ces femmes qui accueillent la parole de Dieu dans le message de Paul. Les lettres rappellent, remettent en scène d'une certaine façon. Et c'est vrai que cette remise en scène est comme un nouveau départ, mais j'allais dire que c'est vrai aussi du baptême aujourd'hui du chrétien, qui est un départ sans retour, mais qu'il faudra quand même remettre en scène, revivifier, reprendre presque à chaque instant, si on voulait être fidèle. Merci Roselyne Duporoc. Dans l'entretien précédent, la chose dont on a parlé comme ça, presque en passant, c'est la conversion. Alors que la conversion de Paul, c'est peut-être l'événement fondamental dans la vie de Paul. Alors, je sais que vous n'aimez pas trop qu'on parle de conversion. Oui, je n'aime pas beaucoup ça. Je vais vous dire pourquoi. C'est vrai que dans l'imaginaire chrétien et dans la tradition, nous avons, et nous avons de multiples tableaux magnifiques pour nous aider, l'image d'un Paul renversé de cheval, ça c'est tardif, enfin renversé par terre, parce que c'est le récit de Luc dans les Actes des Apôtres au chapitre 9 qui a marqué l'imagination, l'imaginaire chrétien, le chemin de Damas. Paul va persécuter les chrétiens en route. Il est arrêté par le Seigneur qui lui apparaît, il est renversé, d'ailleurs il va devenir aveugle, et il entend une voix, et ensuite, c'est une véritable conversion, là, vraiment un changement et de vie, et même d'appartenance religieuse. Selon Luc, il abandonne le judaïsme de ses pères pour se tourner vers autre chose. Ça, c'est la présentation de Luc dans les Actes des Apôtres. D'ailleurs, il reprend ce même récit trois fois avec des variantes notables. Paul ne présente jamais les choses ainsi. D'ailleurs, le chemin de Damas, il n'en parle pas. Il présente toujours de façon oblique. Il va dire simplement dans les Galates, « Après, au bout d'un certain temps, je suis revenu à Damas. » On déduit que l'événement s'est produit à Damas. Alors, comment en parle-t-il ? Je crois qu'il n'aurait pas accepté le mot « conversion ». Voilà. Et c'est pour ça qu'il est conforme à ce que les Actes racontent. Il n'est pas quand même le mot adéquat. Lui, il en parle de façon très variée et de façon très oblique, allusive. Pour faire vite, je veux dire qu'il en parle de deux façons différentes. La première façon dont il parle de ce changement, quand même, dans sa vie, on peut prendre le texte de Philippiens 3, c'est, au fond, un renversement, un retournement de tout ce qu'il a vécu jusque-là. Il vivait dans un zèle passionné pour la tradition juive, au point qu'il persécutait les chrétiens. Il se dit fièrement pharisiens, fils de pharisiens, de la tribu de Benjamin, circoncilie le huitième jour. Enfin, voilà, ça, c'est ses titres de gloire. Et nous dit-il, tout d'un coup, tout cela est devenu vide. Vide. Il le compare avec des mots un peu durs. C'est du vent, c'est des balayures. Je n'ai plus rien entre les mains. Pourquoi ? À cause de cet excès, de cette supériorité, de la connaissance de mon Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est vraiment une description d'un renversement complet de perspective d'existence, au fond. Alors, il a aussi une expression, là, très forte. Il dit, au fond, ce que j'ai connu, c'est le Christ et la puissance de sa résurrection. Donc, on a l'impression que, tout d'un coup, il est entré dans un dynamisme qui a fait disparaître tout ce pour quoi il vivait et qu'il a projeté ailleurs. Oui, dans les philippiens, on a l'impression que ce dynamisme, c'est une course. Il parle comme une sorte de course. C'est une course. Et parce qu'il est animé par le dynamisme de la résurrection, il va rencontrer des difficultés, des épreuves, des souffrances. Et il dit donc qu'il va entrer en véritable participation avec les souffrances du Christ et même se conformer à sa mort. Mais ça n'est pas doloriste. Ça, c'est encore un contresens qu'on fait trop souvent sur Paul. Il ne peut affronter les faiblesses, les difficultés, les épreuves, les souffrances que parce qu'il est pris dans ce mouvement de la résurrection qui est beaucoup plus fort que tout ça. Donc, il n'y a pas de dolorisme, mais vraiment un dynamisme très profond. Alors, le mot conversion laisse aussi penser qu'on parle du judaïsme au christianisme. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Paul n'était pas celui qui fait le passage, la sortie de la religion, d'une certaine façon. En tout cas, Paul n'a jamais cru qu'il sortait du judaïsme. Je pense que jusqu'au bout, lui, s'est considéré comme un juif fidèle. Mais fidèle probablement à une des grandes traditions du judaïsme qui est la tradition prophétique, avec en Jérémie et en Ézéchiel l'annonce et l'attente d'une alliance nouvelle et d'une transformation du cœur humain. Or, Paul, il a vécu, lui, cette transformation. Donc, il dit, voilà, l'alliance nouvelle en Jésus-Christ, elle est accomplie. Le judaïsme de ses pères lui répondra, nous ne reconnaissons pas cette transformation. Mais lui pense être dans la droite ligne, il sera désespéré que ses frères juifs ne le suivent pas. Il se conçoit un peu comme un réformateur, comme un prophète. Il se conçoit comme un prophète, plus que comme un réformateur. Je ne crois pas qu'il y ait une idée de réforme, je crois vraiment qu'il y ait l'idée d'une vocation prophétique. Et c'est le deuxième texte, le texte des Galates, qui est un des grands textes où Paul parle un peu de son histoire, font pour montrer quelle est son authenticité, pourquoi il peut parler au nom du Christ. Et ce texte est très étrange parce que Paul nous dit, « Lorsque Dieu, qui m'a mis à part depuis le ventre de ma mère, a jugé bon de révéler son Fils en moi. » Dieu qui m'a mis à part, Dieu qui m'a appelé par sa grâce, mais c'est le langage courant des vocations prophétiques. C'est Jérémie, c'est le deuxième Isaïe, c'est comme ça que Dieu appelle les prophètes. Ce qui signifie aussi que Paul considère que, depuis toujours, il est appelé à quelque chose. Alors bien sûr, il y a eu un changement dans sa vie, mais c'est quand Dieu a jugé bon. Et Dieu n'a pas jugé bon de lui faire une révélation personnelle, en tout cas ce n'est pas ça qui l'intéresse, mais Dieu a jugé bon de révéler son Fils en lui pour que Paul l'annonce aux nations. Dieu a jugé bon de révéler son Fils en moi pour que je l'annonce aux païens. C'est important, la conversion a un but. Ce n'est pas une conversion, c'est une vocation, un appel à. Oui, c'est ça. Un appel à, où l'événement propre que Paul a connu, finalement, disparaît presque dans la présentation qu'ils ont fait, tant la finalité est importante. C'est annoncer le Fils au monde entier, au-delà des frontières du judaïsme, aussi aux païens. Et sa propre vie doit être une annonce. C'est en lui que ça se fait. Elle doit être, je ne sais pas comment il faut dire, transparente sur le message, transparente sur la personne du Christ. D'ailleurs, Paul va dire, avec probablement beaucoup d'audace, mais enfin il le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il va dire des choses pareilles. Mais c'est bien ça qu'il veut donner à voir. Justement, j'aimerais revenir là-dessus, parce que Nietzsche, par exemple, ricanait sur le côté faiblesse, qui est une fausse faiblesse, disait Nietzsche. Ce n'est pas ça du tout. Le retournement de la conversion, c'est une manière de devenir transparent à Dieu. Oui, je ne crois pas qu'il y ait à l'origine une faiblesse. Paul est un passionné et un violent. Comme le dit très bien l'exégète Paul Beauchamp, il n'y a qu'une violence dans l'homme, elle est pervertie ou elle est convertie. Donc, au fond, Paul est un violent, il va rester un violent. Mais cette violence, désormais, elle est tout entière réorientée par ce souffle de l'esprit dont il découvre que cet esprit fait de lui et de tous ceux qui l'accueilleront des fils, des fils de Dieu à l'image du Christ, et qu'il est, lui, choisi pour l'annoncer le plus loin possible. Donc, il n'y a pas de volonté de rompre avec le judaïsme. Il y a un mouvement qui l'emmène toujours plus loin et au-delà des frontières du judaïsme. Il n'y a pas de volonté de rompre, mais justement, ce côté de sortir du judaïsme pour aller vers les païens, c'est en débat dans le judaïsme de l'époque. Est-ce qu'il faut être prosélyte ? Est-ce qu'il faut faire des conversions ? Alors, c'est en débat dans le judaïsme de l'époque, oui. Il n'est pas sûr qu'il y ait eu quand même de vraies tendances de prosélytisme dans le judaïsme. Chercher des conversions, ça n'est pas sûr. Mais le judaïsme attire, ça c'est sûr, le monothéisme intransigeant du judaïsme, la grandeur du Dieu d'Israël, le comportement éthique, moral lié à la loi, qui est admirable dans le monde romain contemporain, qui quand même est très bas de gamme du point de vue moral, ça fascine. Ça fascine et il y a toute une couche, en tout cas une couche assez probablement éduquée et assez bien riche de la société romaine, qui se tourne vers ce judaïsme et qui est fascinée. Le judaïsme ne la rejette pas, mais l'accueille plus ou moins au marge. Au fond, il y a bien à ce moment-là une idée du judaïsme que l'on peut lire d'ailleurs dans le troisième Isaïe, c'est la fin du livre d'Isaïe, un jour tous les peuples viendront vers Jérusalem, monteront et ils seront accueillis dans ce grand Israël, cet Israël élargi, ils deviendront le peuple de Dieu. Alors ça, Paul le sait, il en vit, mais lui, il va décentrer. Ça n'est plus centré sur Jérusalem ou sur un peuple, le centre c'est le Christ et il est partout ailleurs, partout où des gens se convertissent. Et là, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la rupture. Mais je dirais que c'est comme malgré lui. Merci, Roselyne Dupont-Roch. Vous l'avez dit dans un entretien précédent, le but des lettres de Paul, c'est la communauté. Et tout le souci de Paul est tourné vers sa communauté. Pourquoi ? Oui, alors je dirais même plus que ça. Au fond, pour Paul, qui donc va annoncer l'Évangile devant lui, partout, l'Évangile n'est reçu que lorsqu'il prend vraiment consistance, il dira même corps, dans une communauté, des gens qui vivent selon l'Évangile. Sinon, je dirais, sa mission n'est pas achevée, il y a un échec. D'où l'importance qu'il va accorder à cette vie des communautés dans lesquelles il passe, puis il s'en va ailleurs. Mais il continue à leur écrire, il continue à les soutenir. Et ces lettres ont ce but-là, au fond, assuré à distance. C'est-à-dire une espèce de régulation, pas lourde d'ailleurs, pas trop lourde. Et je pense qu'il valait mieux que Paul s'en aille, parce que présent, il aurait été vite à charge. C'est probablement un peu envahissant. Mais en même temps, ça permet quand même de remettre les communautés dans cet esprit qui les a fait démarrer au début et de ne pas trop dévier, de ne pas trop être perturbés par d'autres prédicateurs, parce que le monde antique connaît quand même ces itinérants, qui sont soit des philosophes, soit parfois des hommes religieux, qui vont prêchant de ville en ville, enseignant une sagesse ou une foi. Il va y avoir des difficultés. Des difficultés. Alors, deux portraits de communautés. La communauté des Galates. Alors, la communauté des Galates, donc vous voyez les Galates, c'est le centre de la Turquie, Iconium. Cogna, l'actuel Cogna. Antioche de Pisidie, donc entre ces deux-là, et puis un peu plus au nord. On peut voir la ville de Pessinonte, Paul n'en parle pas, mais là, on atteint plus au nord. Les Galates sont des païens. Il n'est pas sûr que le judaïsme ait été vraiment présent chez eux. D'habitude, Paul a probablement d'abord s'adressé au judaïsme ou à ceux qui sont intéressés par le judaïsme. Chez les Galates, ce n'est pas vraiment sûr, il est possible qu'ils soient arrivés là, vraiment en terre païenne. Une communauté qu'il a sûrement suivie avec beaucoup de ferveur, qu'il a accueillie d'ailleurs malade. Et Paul dit, ça ne vous a pas dégoûté l'état dans lequel j'étais. Oui, ça devait être quelque chose. Une communauté qu'il aime vraiment, mais après son départ, une communauté qui a reçu d'autres prédicateurs, et probablement des prédicateurs chrétiens, mais qui n'ont pas tenu exactement le même langage que Paul. Prétendant peut-être aller plus loin que Paul, faire avancer la communauté, ils ont au fond proposé d'adopter les coutumes et les rites juifs. Et au fond, la perfection de la communauté chrétienne, ça deviendrait une communauté de circoncis, observant les rites de table et les rites de séparation juifs. Et Paul, entendant cela, au fond, hurle et ne supporte pas. Et la lettre aux Galates est une des lettres les plus violentes. Ce sera la lettre préférée de Luther. C'est vraiment la lettre de toutes les révoltes, de toutes les réformes. Parce que Paul ne supporte pas cette idée que ces Galates, à qui il a annoncé l'esprit de filiation, l'esprit d'amour, au fond, entrent dans un schéma de rites, de marques dans la chair, de séparation, alors qu'il était venu leur annoncer, au contraire, ce qui est vrai pour tout homme. D'où, dans la lettre aux Galates, une remise au point très très forte sur le fait que seule la foi est requise, et non pas l'observation de la loi, ou comme dit Paul, les œuvres de la loi, et une insistance très forte sur la liberté. Vous êtes libre, vous êtes appelé à la liberté. Alors, deuxième portrait, très différent, la communauté de Corinthe. Là, c'est un autre genre. C'est presque l'opposé. C'est presque l'opposé, c'est symétrique, au fond. Même défaut, on cherche au fond des garanties. Les Galates voulaient des garanties, finalement. Et les rites, ça sert. À Corinthe, ce sont plutôt des Grecs. Il y a des Juifs parmi eux, mais c'est quand même une ville nouvelle, donc mélangée de gens qui sont un peu en quête d'une reconnaissance sociale. Évidemment, leur annoncer qu'ils sont fils de Dieu, vous parlez d'une reconnaissance sociale. Donc, tout de suite, ils s'y sont crus, on va dire vulgairement. Ils se sont crus, des gens habités par l'esprit. À mon avis, il y en avait quelques-uns qui devaient penser qu'ils étaient déjà ressuscités. Et ils se sont mis, au fond, à s'enfermer dans des petits groupes de purs, de ressuscités, d'habités par l'esprit, méprisant complètement les autres. Ce sont des gens aussi fascinés par la connaissance, par, et ça c'est très grec, le pouvoir de la parole, la rhétorique. Et donc, quand ils ont un bon orateur, eh bien, ils deviennent les fidèles de ce bon orateur. Et les Corinthiens vont se disputer entre eux, chacun se réclamant d'un homme supérieur, une espèce de gourou qui va être soit Paul, soit Apollos, soit Cephas-Pierre. Et donc, ils se disputent entre eux. Et là, Paul va intervenir, je vais dire, en sens inverse, et au lieu de les appeler à la liberté, il va leur dire, attendez, vous êtes les disciples d'un crucifié. Voilà. Au centre de l'église de Corinthe, il plante la parole de la croix, qui pour lui est l'équivalent de l'Évangile. Ça ne veut pas dire qu'il oublie la résurrection. Mais à Corinthe, on insistait trop sur la résurrection. Non, mais c'est ce qui est intéressant, c'est pour ça que Paul est un peu difficile. Parce qu'on a l'impression qu'il est contradictoire, mais en fait, il ne fait que réagir aux différentes communautés. Selon la communauté, il présente un aspect plutôt qu'un autre. Il s'adapte, en fait. Enfin, il s'adapte, oui. Il présente ce qui va permettre à la communauté de reprendre ce chemin de la suite, au fond, du Christ, dans la mouvance de la résurrection, mais en passant quand même par l'épreuve, par les difficultés, par la vie telle qu'elle se présente. Alors, l'un des passages obligés d'une lettre polynienne, c'est ce qu'on appelle la partie pastorale. La plupart du temps, on ne la lit pas. C'est les parties où il dit, voilà ce qu'il faut faire quand on est marié, quand on n'est pas marié, etc. Quel est le rôle de ces parties-là ? Alors, on ne les lit pas, mais par exemple, si vous prenez la première lettre aux Corinthiens, il y a 16 chapitres. La partie pastorale, elle en fait 15,5. L'action de grâce par laquelle toute lettre polynienne commence, parce qu'on a d'abord reçu le don de Dieu et qu'il faut d'abord rendre grâce, est très réduite à Corinth. Ensuite, il faut exhorter. Alors, ces parties exhortatives, elles n'ont pas pour but de régler la vie des communautés acte après acte et jour après jour, jamais. Elles ont toujours pour but de remettre les communautés, même dans leurs questions les plus matérielles, qu'est-ce qu'on doit se marier, est-ce qu'on ne doit pas se marier, devant l'essentiel, qui est le Christ, qui a donné sa vie par amour et qui les entraîne dans ce mouvement de don de soi et de résurrection. Ensuite, Paul va dire, écoutez, voilà, voilà l'essentiel. Non, si vous voulez des conseils, moi, je vous conseille plutôt de faire comme moi, de ne pas vous marier, parce que si c'est possible, parce que c'est quand même moins pénible. Et puis, il va arriver des temps troublés et vous aurez moins de soucis. Mais enfin, c'est mon conseil, il n'y a jamais de règles édictées. Il y a toujours ce qu'on appelle un détour, mais moi, je crois que ce n'est pas un détour. Il y a toujours d'abord une promise devant l'essentiel. Ensuite, on résout les problèmes un peu comme on peut. Alors, quand on lit ces lettres, on a l'impression que c'est des communautés à grand spectacle. Ce n'est pas les paroisses un peu, comment dire, un peu ternes quelquefois. Il y a des expériences spirituelles, ça a l'air de chanter, de crier, ça parle en langue, etc. On n'est pas accoutumé à ce genre de communauté. Alors, ça dépend, parce que dans la première hôté salonicien, on a au contraire une communauté qui est repliée sur elle-même, toute frileuse, tentée finalement de revenir au paganisme. Et à qui Paul dit, n'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas l'esprit et gardez l'espérance. Vous êtes en train de la perdre. À Corinthe, c'est vrai, ça bouge. C'est une communauté mélangée, une ville nouvelle. Elle, Corinthe a été refondée par César en 44 avant Jésus-Christ avec un édit de réconciliation. En gros, ça veut dire une amnistie générale. Tous ceux qui viennent là vont pouvoir commencer une vie nouvelle. Ça ne va pas attirer que du beau monde. Donc, on a des gens qui sont quand même très divers et c'est vrai que ça bouge à Corinthe. Mais Paul n'est pas contre le fait que ça bouge. Il sait qu'il y a des prophètes qui se dressent dans l'Assemblée. Il sait qu'il y a des gens qui, à cause d'une effusion de l'esprit, se mettent à parler en langue. Il sait que ça pose des problèmes parce que si tout le monde parle à la fois, surtout en langue, on ne comprend plus rien et c'est de désordre. Il sait que les femmes à qui on a dit désormais vous êtes libres et vous êtes égales aux hommes en Christ s'excitent un peu. Et par moments, sont prises un peu de délire, de liberté un peu fou. Il va falloir quand même un peu réguler tout ça. Donc, il va largement parler aux Corinthiens, mais au fond, chaque fois en les remettant quand même devant l'essentiel, qui est le Christ crucifié, qui est l'agapé, l'amour mutuel, et leur dire que chacun a des charismes et qu'il faut savoir les gérer. Merci, Roselyne Duporoc. Dans les entretiens précédents, on n'a pas arrêté de parler des œuvres du Christ, de ce que le Christ fait. Que fait le Christ, justement ? À quoi ça sert tout ça, finalement ? Alors, à quoi ça sert ? Paul ne moulit pas, il a une expression extrêmement forte pour dire à quoi ça sert. Il dit « si quelqu'un est en Christ, il est une création nouvelle ». Voilà, pas moins que ça, une création nouvelle, une vie nouvelle, bon. Alors, il faut un peu essayer de comprendre. D'ailleurs, lui-même va employer toute une série d'images et de métaphores différentes. On est quand même au cœur d'un mystère, il ne faut pas oublier. Un mystère de la foi. On croit quelque chose. N'empêche qu'il l'éclaire par des approches différentes. Et évidemment, l'approche la plus forte, c'est celle qui, au fond, reprend le rite même qui marque le chrétien, le baptême. Alors, Paul ne nous parle pas du rite du baptême, du baptême d'eau, etc. Mais il prend l'image. Être baptisé, ça veut dire être plongé dans. Et il nous dit dans la lettre aux Romains que être baptisé, c'est être plongé dans la mort du Christ pour ressusciter avec lui. Alors ça, il faut expliquer parce que ce n'est pas… Ah oui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile à comprendre. Ce n'est pas facile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette plongée dans la mort du Christ ? À nouveau, il ne s'agit pas d'une pratique, au fond, de type renoncement à soi, doloriste, etc. Il s'agit vraiment d'entrer dans un mouvement qui est un dynamisme de vie nouvelle et de résurrection. Cette vie nouvelle passant d'abord par un temps où elle est cachée, où elle est en germe, où elle traverse, elle est en croissance. Et il nous dit d'ailleurs que nous sommes une même poussée vitale avec le Christ. On croit avec le Christ. Avec lui, nous passons par la mort et nous passerons par la mort. Et aussi par une mort à, au fond, cette espèce d'enfermement sur nous-mêmes qui nous est tellement naturel. Mais c'est dans un mouvement qui nous conduit vers la vie nouvelle, la vie partagée. Alors, il a aussi d'autres images pour ça. Il parle de transfiguration. Il parle de passage d'un corps d'humiliation à un corps de gloire. Il a même des expressions franchement impressionnantes lorsqu'il dit « Nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image du Christ ». Donc, au fond, la vie que le Christ propose, c'est une vie qui est une transformation de la personne qui va de gloire en gloire, on pourrait dire, au fond, qui est de plus en plus à l'image de Dieu, autrement dit aussi, qui est de moins en moins repliée, centrée, refermée sur elle-même, et de plus en plus en ouverture, en partage, en communion avec les autres. Alors, est-ce que c'est la fameuse vie sous la grâce ? Parce que le mot-clé qu'on a envie de prononcer, c'est la question de la grâce. Est-ce que c'est ça ? Oui, la grâce, c'est quoi ? C'est le don de Dieu. Or, cette vie est un don de Dieu. Et, au fond, ce qu'il est demandé aux croyants, c'est d'accueillir ce don. Et il ne s'agit pas d'une performance spirituelle ou d'une performance éthique. Il ne s'agit pas de se redire « Je veux y arriver, je veux y arriver ». D'abord parce que nous n'y arriverons pas et puis que ça ferait des gens très tristes. Ce qu'il faut, au fond, ce qu'il nous est demandé, ce qu'il nous est proposé, plutôt, c'est d'accueillir ce mouvement qui nous transforme en nous défaisant de ce à quoi nous tenons, mais qui est, au fond, notre fermeture, notre égo, notre centrage sur nous-mêmes. Et donc, c'est quand même un mouvement qui nous entraîne progressivement. C'est bien l'esprit qui agit, donc c'est bien une question de grâce, de don. C'est gratuit, il faut l'accepter, mais c'est gratuit, qui nous emmène vers ce Christ image de Dieu. Alors, l'acceptation de ce don, si je dis que c'est simple, c'est la foi, est-ce que je réduis ? Oui, je crois que l'acceptation de ce don, c'est la foi. On pourrait même aller un peu plus loin, la foi aussi est un don. Pourquoi l'un le croit et l'autre ne croit pas ? Mais, au fond, ce qui est demandé, c'est une attitude d'ouverture devant un mouvement, qui est un mouvement qui vous emmène un peu en dehors de vous-même et vers l'autre. Et donc, ça peut se décliner probablement sous des formes multiples. Oui, mais lorsqu'on reçoit le baptême et Paul, à l'époque de Paul comme maintenant, il ne se passe rien. Enfin, je veux dire, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Comment lui, et d'ailleurs les communautés ne cessent de dire, de lui écrire en lui disant, c'est comme avant. C'est même pire. Oui, les Thessaloniciens lui disent, tu nous as dit, on va être sauvés, on va être sauvés, et tout le monde est mort. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, c'est vrai que là, il y a quelque chose d'extrêmement paradoxal dans ce que Paul nous propose, mais c'est bien le message de l'Évangile. C'est, il ne se passe rien et pourtant tout est changé. Il ne se passe rien et pourtant tout est changé. C'est-à-dire qu'au fond, la possibilité que tout change est acquise, elle est en marche, il y a un don de Dieu qui est déjà là. Et c'est au fond la résurrection du Christ qui est déjà présente. Dieu l'a accueilli, l'a relevé et nous propose d'entrer dans ce mouvement-là. Alors, il ne se passe rien parce que quelque chose est déjà là, est à ses débuts. Des lettres de successeurs de Paul diront que c'est encore caché, mais un jour ça paraîtra. Mais c'est quand même la marche même de la vie chrétienne et la marche des communautés chrétiennes. Parce que ça ne se vit pas tout seul. Le fait de renoncer à être fermé sur soi et d'être ouvert aux autres, c'est bien le propre d'une vie communautaire. Donc, c'est bien la communauté chrétienne qui est le lieu où ce mouvement de transfiguration, d'ouverture vers une gloire de plus en plus grande, se produit. Alors, on a défini grâce, on a défini foi, on va définir justement charisme. C'est-à-dire que le but, enfin, la vie en communauté, ça passe par le charisme. De quoi il s'agit ? Alors, le charisme, qu'est-ce que c'est ? La grâce, en grec, ça se dit charisme, le don de Dieu. Le charisme, le charisma, c'est la monnaie du don de Dieu. C'est-à-dire le don monnayé en effets différents. Le don de l'esprit sous des formes différentes. Ce que Paul dit très très fort, c'est que dans une communauté chrétienne, tout le monde est charismatique. Chacun a un don. Et ce n'est pas le don que je veux avoir, c'est le don que j'ai reçu, ce n'est pas moi qui décide. Et il y a des dons divers. Il y en a un qui est plus doué pour la prédication. Il y en a un qui est plus doué pour l'étude. Il y en a un qui est plus doué pour la foi. Il y a des gens qui sont doués pour l'espérance. Et puis, il n'y en a pas du tout. Il y en a qui sont doués pour guérir les autres, pour les accompagner. Il y en a qui sont doués pour la prière. Voilà, il y a une multitude de charismes. Ce sont des dons du même esprit. Ils sont complémentaires. Ils ne sont pas hiérarchisés. Paul insiste, il n'y en a pas de meilleurs que d'autres. En particulier le don de prophétie qui serait meilleur que les autres. Qui est meilleur que les autres. Ou au contraire, le don de parler en langue, qui pour les Corinthiens était le plus spectaculaire. Donc, le don suprême, pas du tout du Paul. Il y en a un qui parle en langue. Il faut que l'autre explique. Parce qu'il y a quand même un but qui va permettre de donner un certain nombre de critères à ces dons. C'est que les dons sont pour que la communauté grandisse. C'est pour le bien de la communauté. Un don qui consisterait à me développer moi-même dans mon petit miroir personnel, ce n'est pas un don de l'esprit. Oui, la communauté, c'est le lieu du salut, d'une certaine façon. C'est le lieu où cette croissance du don de Dieu devrait se manifester le mieux. Si bien que, si ça se manifeste, d'autres le voient. Et rien qu'en vivant, la communauté devient missionnaire. Alors, grâce, charisme, je vous propose un dernier mot, Paulinien, justice. Ah, là, c'est dur. Qu'est-ce que c'est que la justice ? Alors, là, il faut dire que Paul vient d'une tradition juive. Et cette tradition juive, elle l'a déjà définie, la justice, notamment lorsqu'elle parle en langue grecque. C'est vrai aussi en hébreu, mais lorsqu'elle parle en langue grecque, parce que Paul va reprendre la traduction grecque des Écritures, la septante. Et la justice, elle est définie comme, au fond, la caractéristique majeure de Dieu. Dieu est juste. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu est juge. Il est juge aussi. Mais je dirais que c'est plus important qu'il soit juste que juge. Parce que sa justice, c'est sa miséricorde infinie. Sa justice, c'est le fait que Dieu, miséricordieux, est toujours prêt à reprendre, à remettre en route ceux qu'il aime, c'est-à-dire ces hommes qui ont de la grandeur, parce qu'il les a voulu tels, mais qui sont toujours tentés d'aller voir ailleurs et d'être infidèles. Donc, la justice de Dieu, c'est d'être injuste. C'est d'être injuste avec lui-même. D'être injuste. Avec la loi qu'il s'était... Alors, selon les critères humains de la justice. Effectivement, selon les critères humains de la justice, l'ouvrier de la onzième heure devrait être moins payé que l'ouvrier de la première heure. Mais Paul dit, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Dieu est juste et c'est lui qui nous rend juste. C'est lui qui nous transforme. Et donc, ceux qui accueillent cette transformation deviennent des justes. Il faut encore le vivre après. Merci, Roselyne Dippon-Roch. Dans l'entretien précédent, on n'a pas arrêté de parler de liberté, de grâce, de don de Dieu, etc. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Paul, en disant ça, a choqué ? Est-ce qu'il est en rupture avec l'idée majoritaire du judaïsme de l'époque ? Alors, Paul a certainement choqué, puisque, effectivement, une bonne partie, la majorité de ses frères juifs, ne l'ont pas suivi. Ceci dit, il faut quand même être prudent, parce que le judaïsme contemporain, ça n'est pas un bloc. Ça n'est pas, je dirais, le judaïsme rabbinique, beaucoup plus recentré autour du livre et de la loi, tel qu'il a dû se définir après 70, parce qu'il n'avait plus de terre, parce qu'il n'avait plus de temple, parce qu'il était chassé de chez lui. Donc, Paul est le fils d'un judaïsme auquel il tient, mais qui est d'un judaïsme divers, où les choses sont en débat, on l'oublie trop. Et on fait comme si Paul s'était opposé à un bloc de béton. Non, dans le judaïsme, les choses étaient en débat, et très probablement, déjà, la loi était quelque part en débat, même si l'observation de la loi, c'est une façon d'observer, au fond, la volonté même de Dieu et d'entrer dans son alliance. Mais la façon de l'observer pouvait être débattue. Alors, visiblement aussi, au sein même du christianisme, puisqu'on sent bien que ceux avec qui il polémique sont chrétiens, en fait. On déjà prêche dans ces communautés, en se présentant, comme chrétien, en se réclamant du Christ. Oui, je crois que Paul ne polémique pas, justement, avec les autres juifs. Il souffre quand il s'oppose à lui. Il polémique, effectivement, avec d'autres prédicateurs chrétiens. Mais d'autres prédicateurs chrétiens, largement venus du judaïsme, et surtout des prédicateurs, probablement, sont-ils plutôt dans le type de compréhension de la foi chrétienne, soit de Pierre, soit même de Jacques de Jérusalem, celui qui est le frère du Seigneur et qui, au fond, a pris en main l'avenir de la communauté de Jérusalem après le départ de Pierre. Or, ce christianisme-là est resté très lié à la loi juive, parce qu'il est né là-dedans. Et que nous savons, dans les actes des apôtres, que les disciples présents à Jérusalem continuent à aller à la prière, au temple, parce que ça faisait partie de leur être juif, et qu'en devenant fidèles du Christ, ils n'avaient pas du tout l'intention ni l'impression de quitter ce judaïsme. Mais le problème va se poser lorsque Paul ayant converti des galates qui, eux, viennent du paganisme, et donc ne connaissent pratiquement rien à la loi juive. D'autres prédicateurs chrétiens vont arriver et dire aux galates, « Mais le fin du fin, au fond, vous serez des chrétiens accomplis lorsque vous serez intégrés au judaïsme, circoncis, observant la séparation des tables, etc. » Alors, du coup, Paul a l'impression que, au fond, l'annonce de la bonne nouvelle n'a pas suffi. L'annonce de Jésus-Christ crucifié et ressuscité n'a pas suffi. Il faudrait en plus entrer à nouveau dans une loi qu'à ce moment-là, il va ressentir comme séparatrice. Or, lui, est envoyé pour annoncer à tous, il n'y a plus de barrière. Donc, c'est cet aspect nécessité par certains chrétiens venus du judaïsme de reconduire la loi juive dans ce qu'elle a de plus séparateur que Paul va commencer par combattre, avec une certaine violence, il faut le dire, dans les galates, et même de temps en temps, en dérapant un peu, parce qu'il n'est pas toujours courtois. Ça, c'est sa passion intérieure. Mais vous voyez que c'est un problème, quand même, finalement, assez circonstanciel. Non seulement, il n'est pas très courtois, puis il manipule un peu l'histoire. Enfin, il y a un passage que vous connaissez bien, c'est l'histoire d'Abraham dans les galates. Il reconstruit un peu l'histoire. Il reconstruit l'histoire. Oh, la Bible aussi reconstruit l'histoire. Mais pour Paul, Abraham, antérieur à la loi de Moïse, et c'est ça qui l'intéresse, et on est vraiment dans une civilisation où ce qui est antérieur a toujours autorité, Abraham, antérieur à la loi de Moïse, est le premier des croyants, parce qu'il a cru et qu'il a suivi l'appel de Dieu sans se poser de questions, dans une confiance, qui est aussi une traduction du mot foi. La foi, c'est la confiance totale en ce que Dieu fait pour nous. Alors, plus compliqué, c'est la réponse qu'il fait aux Romains. Donc là, on va rentrer dans une question très difficile, parce que l'épître aux Romains est très longue, très compliquée. Il le disait déjà dans les Galates, mais il le dit bien dans les Romains, la loi a servi de pédagogue. C'est-à-dire qu'il ne remet pas en cause l'existence de la loi, ni l'existence, ni le bien-fondé. Il dit que ça a servi à quelque chose, à être un pédagogue. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ça ? Alors, effectivement, dans la lettre aux Romains, je dirais les passions qu'ont soulevées, le problème des Galates probablement un peu calmé, Paul se sent contraint un peu de s'expliquer, d'autant que la communauté de Rome à laquelle il s'adresse, est certainement une communauté hétérogène, avec un bon nombre de païens qui se sont convertis au christianisme, et un petit nombre de juifs qui se sont convertis, qui se sont aussi convertis au christianisme, mais qui ont d'abord été chassés, qui sont revenus, qui sont probablement en minorité, et probablement aussi, on le sent d'ailleurs la lettre aux Romains, qu'à Rome, les convertis venus du paganisme méprisent un peu ceux venus du judaïsme. Et on a là un petit début de rejet des frères juifs par cette communauté chrétienne. Et Paul ne veut pas que son enseignement serve à cautionner ça. En même temps, il ne voudrait pas que son enseignement puisse cautionner aussi le fait d'imposer à ceux qui viennent du paganisme la loi juive. Dans les Romains, il va toujours tenir les deux aspects. Alors, la loi, non, il ne la condamne pas. La loi est bonne, et il le dit avec force, la loi est bonne, mais moi, je suis prisonnier du péché. La loi est bonne, mais moi, je suis prisonnier du péché. Et au fond, à quoi sert la loi ? Eh bien, elle sert à me faire connaître le péché. Celui qui n'a pas de loi, il peut bien faire n'importe quoi, il ne sait pas qu'il est dans le désaccord avec lui-même, avec Dieu, avec les autres. La loi est là pour bien finalement, faire sentir ce creux, ce refus de l'homme de s'accorder à la volonté de Dieu qui est au fond une volonté de réconciliation. Donc, la loi a bien un rôle. Et je dirais, le rôle qu'elle a, c'est de désigner le péché, d'en faire prendre conscience. Encore faut-il ensuite en sortir. et là, Paul nous dit que la loi n'en est pas capable. Il accepte de reconnaître, et là, il y a eu vraiment un changement dans son attitude, que lui, pharisien, il a observé la loi au mieux et on ne peut pas lui reprocher de ne l'avoir pas observée, on ne peut pas lui reprocher non plus d'avoir du ressentiment vis-à-vis de la loi. Il a été très, très bon dans la loi et il le dit. En même temps, il s'aperçoit que la loi ne lui transforme pas le cœur. Il faut une transformation radicale, mais ça, les prophètes le disaient aussi, de l'être humain pour qu'il puisse se réaccorder à cette justice, à cette justesse que Dieu voulait pour lui. Donc, il y aurait deux modes d'accès à Dieu. Il y aurait le mode de la loi et le mode, on va dire, de la grâce. Et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, sauf qu'il y en a un qui est plus difficile que l'autre, d'une certaine façon. Je ne dirais pas deux modes d'accès. Je dirais que la loi est respectée par Paul, continue à respecter pour ce qu'elle est. Au fond, ce chemin de vie que Dieu a proposé à Israël. Mais en dehors d'Israël et en Israël même, pour Paul, c'est l'événement du Christ crucifié et ressuscité qui a manifesté qu'au fond, tout homme est appelé à changer de vie, à être transformé, et que la loi ne sera pas l'opérateur nécessaire et définitif de cette transformation. Pour autant, il ne remet pas en cause le judaïsme dans son ensemble. Parce qu'il y a une jolie, dans l'Épître aux Romains, il y a une jolie image, celle de l'olivier franc, c'est-à-dire l'olivier que l'on va greffer. Pour les païens, il va être le greffon, comme dans une greffe qui fait renaître l'arbre, ou lui donne plus de force. Non seulement, Paul ne remet pas en cause l'image du judaïsme, mais il renverse l'image de la greffe. Vous savez que normalement, on greffe un arbre sauvage pour lui mettre du bon fruit. Il ne lui dit pas du tout. Ça ne se passe pas comme ça chez nous. Le judaïsme, c'est le bel arbre. C'est avec le peuple juif que Dieu, depuis l'origine, a fait alliance. Et le projet de Dieu ne se dément pas. Dieu reste lié définitivement, parce qu'il est fidélité, au peuple juif. Donc, le judaïsme, c'est le bel arbre. Et vous, les païens, vous êtes les greffons sauvages qui ont été mis sur le bel arbre pour profiter de sa sève. Mais c'est là qu'il y a, pour lui, un mystère très douloureux. Le judaïsme, lui semble, n'avoir pas accepté cette ouverture aux païens, cette ouverture totale en Jésus-Christ. Tout homme est désormais appelé à vivre d'une vie nouvelle par le seul don de Dieu, en ayant foi à ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. Et Paul dit, mais voilà, il y en a qui n'ont pas accepté ça. Est-ce que ce sont des branches mortes qui vont être coupées ? Et à ce moment-là, on aurait un rejet du judaïsme. Il l'évoque un instant, puis il se tourne vers le greffon qui, fier de l'être et d'être le seul, a pris même envie. Il lui dit, ne t'enorgueille pas trop vite. Parce que si eux ont été coupés, Dieu qui est tu poussant pourrait bien les rebrancher et pourrait, toi, te couper. Donc, on est dans une respect mutuelle qui est demandée et on est devant le mystère. Merci, Roselyne Dupont-Roch. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir Paul aussi simplement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada